Bonjour à tous, il a réussi à mettre au monde son enfant grâce à internet. Retour sur cet incroyable accouchement avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Dérangère, bonjour à tous. Se glisser quelques heures dans la peau d'une sage femme, vous en rêvez ? Leroy Smith, 29 ans, l'a fait à l'insu de son plein gré. Ce père de famille anglais a pratiqué pour la première fois de sa vie un accouchement et la future maman n'était autre que son épouse. Le jeune papa a dû compter que sur lui et surtout sur son précieux Blackberry dès que les premières contractions sont arrivées. Après une rapide recherche sur internet, Leroy a pu accéder à la page Wikipédia consacrée à l'accouchement et 40 minutes plus tard, la petite Maalia venait au monde. Aujourd'hui, la jeune maman ne jure que par le Blackberry. C'est promis, elle n'accusera plus jamais son mari d'être toujours accrochée à son portable. Merci Marianne. Envie d'humour et de légèreté, vous serez servi avec les héros de L'âge de glace 3. Une nouvelle sortie DVD que nous présente aujourd'hui Claire, journaliste pour le site Première.fr. Bonjour Claire. Bonjour Bérangère. Gros succès de l'année 2009, L'âge de glace 3 revient en DVD et Blu-ray. Fort de ses 8 millions de spectateurs, l'éditeur devait proposer des éditions au moins à la hauteur du phénomène. L'âge de glace 3 raconte donc les nouvelles aventures de Sid, Mani, Diego et le fameux rongeur Scrat, qui cette fois-ci va rencontrer des dinosaures. Quelques images. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a, je crois, une petite particularité au niveau des éditions. Oui, alors l'éditeur a décidé de proposer le film avec une édition DVD, une édition Blu-ray et un Blue Pack familial qui propose à la fois le DVD et le Blu-ray. Donc l'édition DVD nous a pas forcément convaincus parce qu'il y a peu de bonus et pas forcément ciblés pour les enfants. Par contre, dans l'édition Blu-ray, il y a énormément de bonus et tous de très bonne qualité. Donc profitez-en. Merci beaucoup Claire. C'est la fin de ce JT. Je vous dis à demain pour un spécial bêtisier. Soyez au rendez-vous. À demain.